Générique Les JO, c'est pour bientôt. L'apprentissage de l'allemand dans les écoles biculturelles de Moselle, c'est déjà une réalité depuis de nombreuses années. Pour célébrer ces deux événements positifs, un passage de flambeau de la flamme linguistique est organisé dans les écoles biculturelles. Dernièrement, des élèves de Spichren sont venus à Sargemin. Une belle histoire. 12 ans après, Aurélie Geier est retournée à l'IUT de Moselle-Est de Sargemin. Un choix payant, car au bout d'un an, elle est sortie majeure de promo et elle a surtout appris tout ce qui lui permet aujourd'hui de gérer son entreprise. Un parcours remarquable et osé, récompensé au niveau national par une victoire au concours Créa-IUT. Désormais, contrairement au passé, le SIDEM ne peut pas récupérer autant de TVA. Qu'à cela ne tienne, le syndicat de transport et de traitement des déchets ménagers s'adapte. Les tarifs TTC anciennement applicables auprès de ses membres seront réputés nets de taxes sur l'exercice 2024. Néanmoins, sur certains postes de dépense, le SIDEM pourra récupérer 70% de TVA. 20 à 30% de l'expédition en plus, c'est la quantité de travail supplémentaire constatée en moyenne chez Amazon durant la période des fêtes de fin d'année. 2023 n'échappe pas à la règle. Illustration à ONI, où les employés se démènent pour livrer les colis en temps et en heure. Mais avant tout, et parce que c'est l'actualité politique française du moment, évoquant la loi Immigration après plusieurs rebondissements, elle a finalement été adoptée hier soir, tard, par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale. Que faut-il en penser ? Pour le sénateur socialiste Michael Weber, c'est la droite de Marine Le Pen qui a gagné. Emilia Zell l'a contactée ce matin. – D'abord, qu'est-ce que vous avez voté hier ? – J'ai voté contre ce projet de loi Immigration que je trouve notamment en décalage avec effectivement ce que souhaite et ce que demande en quelque sorte la société. Je pense qu'il y a un vrai débat de fond sans doute, mais que tel qu'il a été présenté aujourd'hui, il est totalement en décalage. – Humainement, avec votre conscience, vous êtes en accord du coup avec les décisions qui ont été prises ? – Écoutez, ce matin, j'ai écouté Elisabeth Borne sur France Inter qui s'est longuement exprimée sur ce projet de loi et j'ai été assez surpris parce qu'elle a reparlé de sa propre histoire et notamment qu'elle avait une conscience humaniste et que son histoire l'avait amenée à prendre en compte la situation de nos concitoyens. Et je regrette parce que finalement, le texte tel qu'il a été voté hier, c'est exactement à l'inverse. C'est un texte qui rejette toute l'histoire de la France, d'assimilation, d'intégration. – Est-ce que ce n'est pas le jeu politique qui a pris le dessus sur le fond du dossier finalement ? – Si, c'est le jeu politique, mais tout ce qui essaie de se dédouaner aujourd'hui en disant que finalement ce texte a été adopté sans les voix du RN trompe nos concitoyens. La réalité c'est que si le RN n'avait pas voté ce texte, le texte ne passait pas parce qu'il était effectivement considéré comme trop dur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le grand gagnant, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas ce gouvernement, le grand gagnant de ce projet de loi d'immigration, c'est le RN qui voit ses thèses d'extrême droite, la préférence nationale notamment, validée par les Républicains, et je regrette que les Républicains soient tombés dans ce piège, validée par les centristes, puisque les centristes eux aussi ont soutenu ce texte. Voilà, c'est Marine Le Pen qui est sort grande gagnante, malheureusement de ce vote qu'il y a eu hier soir, et c'est en aucun cas Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, je crois que ce gouvernement part totalement à vos lots, c'est la déliquescence complète, il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de projet politique, et je rappelle que lors de la campagne présidentielle de 2022, il n'y avait déjà pas de projet politique d'Emmanuel Macron, et on le ressent aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de cohésion au sein de cette majorité. Lui, au contraire, se réjouit. Le député LR Vincent Sietlinger est satisfait de ce durcissement de la loi. Il félicite les modifications apportées par ses collègues du Sénat. Écoutons-le. Qu'est-ce que vous avez voté hier ? Oui, donc j'ai voté en faveur de cette loi d'immigration parce qu'elle a été remaniée à plusieurs reprises, notamment par nos collègues LR du Sénat, et donc on a aujourd'hui une loi d'immigration qui ne promet pas, puisque évidemment cette loi ne doit pas tout régler, mais qui permet quand même qu'on ait demain une politique migratoire bien plus ferme que ce qu'on avait jusqu'à la présent. Alors cette loi, elle est très durcie par rapport à ce qui était proposé auparavant. Est-ce que humainement, avec votre conscience, vous êtes en accord total avec les décisions qui ont été prises ? Oui, je suis en accord total parce qu'aujourd'hui, on le voit bien dans toutes nos villes, que ce soit à Paris évidemment, mais aussi à Metz, à Strasbourg, toutes les grandes villes, on a des centaines d'ignées de migrants qui vont vivre dans des conditions qui ne sont pas dignes, évidemment de l'accueil qu'on devrait leur proposer. Et donc pour que ça cesse, il faut évidemment qu'on arrête d'accueillir chaque semaine, chaque jour qu'il passe, de plus en plus de nos migrants qui veulent venir en France, parce que forcément, on ne peut pas les accueillir dans des conditions dignes. Donc c'est important qu'on ait une politique migratoire bien plus ferme, à l'instar de ce que font la plupart des pays européens, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tous les pays ont, les dernières semaines, les derniers mois, décidé de la politique migratoire ferme et on ne peut pas rester avec une politique migratoire bien trop laxiste. Ce qui est passé depuis quelques années en France, c'est une politique migratoire assez catastrophique. Intéressons-nous à présent à un sujet plus consensuel, les Jeux olympiques Paris 2024 approchent et les écoles biculturelles organisent leurs propres événements. Hier, celle de Spichren a apporté la flamme, non pas olympique, mais linguistique, à l'école de la Blise à Sarguemines. Les élèves ont ensuite participé ensemble à des jeux sportifs. Marie-Borgane Pires était sur place. C'est à travers une aide-honneur formée par les élèves de l'école de la Blise que leurs camarades de Spichren sont arrivés à Sarguemines. En tête, l'un des CM2 porte la flamme linguistique. Un passage de flambeau organisé entre les écoles biculturelles de Moselle. Un moyen de participer à leur manière au Laurentour Flamme Linguistique, organisé par l'académie Nancy Metz entre les collèges et lycées. L'objectif est de promouvoir l'apprentissage des langues vivantes à travers le sport. A chacun des passages de la flamme, un message en allemand sur les valeurs de l'olympisme est transmis par les élèves. Le fait de faire rencontrer les élèves, de faire du sport ensemble, alors on n'est pas dans la compétition, on ne veut pas faire que l'équipe de Spichren gagne par rapport à l'équipe de la Blis ou inversement. On est vraiment dans le vivre ensemble, dans le jouer ensemble, faire du sport ensemble et donc développer des notions de respect, de respect des règles, de respect d'autrui. Ce sont des valeurs universelles et au quotidien, on a des conflits dans les classes, des disputes, etc. Et c'est vrai que ces valeurs du sport, d'entraide, de coopération, sont très importantes et on les développe à l'école au quotidien. Les consignes des ateliers sportifs sont données en allemand, tout comme le comptage des points. Cet événement surfe sur la dynamique sportive des JO Paris 2024. Ici, l'idée est aussi de donner un coup de projecteur aux écoles biculturelles où les élèves apprennent leurs leçons en français et en allemand. Un dispositif unique en Moselle. En janvier, la flamme linguistique sera transmise à Beach. Une autre belle histoire, celle d'Aurélie Geyer. Elle a intégré l'IUT de Moselle-Est à Sarguemines dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Une initiative originale qui lui a permis de lancer à Zengbouz son entreprise, l'atelier K. Son travail a été récompensé par le concours national CREA-IUT avec un chèque à la clé. Marie-Morgane Pires l'a rencontrée. C'est un pari réussi pour Aurélie Geyer. L'ancienne étudiante de l'IUT de Moselle-Est à Sarguemines vient de remporter le premier prix du concours CREA-IUT dans la catégorie Meilleur projet réel de création reprise d'entreprise. Titulaire d'une licence en qualité sécurité environnement suivie dans le même IUT, elle a travaillé durant 12 ans en prévention des risques professionnels. C'est la rencontre avec son futur associé Kenan qui va tout changer. Avec son talent pour l'aménagement intérieur, Aurélie décide de le suivre dans son projet d'entreprise qui fabrique des escaliers garde-corps et verrières en métal. La jeune femme retourne alors à l'IUT de Sarguemines pour suivre la licence professionnelle, métier de l'entrepreneuriat. Elle y a appris tout ce qui lui permet aujourd'hui de gérer son entreprise, le marketing, la communication ou encore la comptabilité. Major de sa promo, elle est aussi récompensée pour son projet qui a abouti en janvier 2023 par le concours Créa IUT et un chèque de 1000 euros. Je suis quand même fière, puisque c'est une récompense pour le travail qui a été accompli. Et puis en plus, c'est assez rassurant pour la suite de l'aventure, l'atelier K. Et en même temps, je suis heureuse de pouvoir porter l'IUT, de porter ce prix pour l'IUT, puisque c'est une reconnaissance aussi pour l'enseignement qui est fourni et l'investissement des différents intervenants. Un beau travail que vous avez mené dans cette licence pour votre propre projet et qui aboutit vraiment à quelque chose de très concret. J'aimerais beaucoup voir vos productions d'ailleurs, donc je vais aller regarder exactement tout ce que vous faites. Mais vraiment, nous sommes ravis de pouvoir accompagner ce type de projet. Aurélie et son associé Kenan souhaitent développer l'activité de l'atelier K installé à Zengbouz. Le duo a pour ambition d'embaucher un nouveau salarié. La fin d'année approche et tout naturellement, lundi soir, le SIDEM tenait son dernier comité syndical. Les élus se sont notamment penchés sur les modalités d'application de la grille tarifaire 2024 et ils ont évoqué le devenir des déchets issus des produits de matériaux de construction du bâtiment. Davantage d'explications dans ce reportage. Souvenez-vous, lors du dernier comité syndical du SIDEM, les conclusions d'un contrôle fiscal avaient été présentées. Il en résultait un gain de 5,1 millions d'euros pour les intercommunalités membres du syndicat en raison d'un taux de TVA prélevé à tort. L'administration fiscale considérant en effet que le SIDEM n'est pas un prestataire vis-à-vis de ses membres. Les contributions versées par les intercos dans le cadre du transfert de compétences n'ont pas à être soumises à la TVA. La grille tarifaire 2024, approuvée lundi soir lors du comité syndical du SIDEM, prend en compte ses conclusions. Désormais, les tarifs TTC, anciennement applicables par le SIDEM auprès de ses membres, seront réputés nets de taxes sur l'exercice 2024 pour ce qui concerne la compétence transférée et la contribution au fonctionnement. Par contre, sur des postes de dépense, comme lors de l'achat d'un camion par exemple, le SIDEM devrait récupérer au moins 70% de TVA. Et plus l'action du syndicat sera vertueuse en matière de valorisation des déchets, plus le pourcentage de TVA à récupérer pourra augmenter. Autre nouveauté, les déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment, collectés par les intercos dans leur déchetterie, pourront leur permettre de recevoir de l'argent de la part d'éco-organismes, libres à chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de décider si elle veut s'inscrire dans cette démarche ou pas. Intéressant financièrement, ces partenariats avec les éco-organismes peuvent être compliqués à mettre en place sur le terrain. Souvent dans les déchetteries, la place n'est pas extensible et il est difficile de définir un endroit pour chaque type de déchets spécifiques. Dans le cas précis des produits et matériaux de construction du bâtiment, il faut par exemple distinguer les matériaux inertes des matériaux non inertes. A noter que l'information de la semaine la plus retentissante concernant le SIDEM n'est sans doute pas tombée lundi soir à l'occasion de ce comité syndical, mais hier soir à l'occasion du conseil communautaire de la CCPB. Les élus de la communauté de communes du Pays de Bich ont décidé que leur interco sortirait du SIDEM au plus tôt, au 1er juillet 2024. Thibaut Desmerlais reviendra en détail sur cette décision demain à midi à l'occasion d'une chronique. Évoquons à présent un sujet bien de circonstances en cette fin d'année, la livraison de colis. À quelques jours de Noël, les entreprises connaissent leur période de pointe avec des centaines de millions de colis à envoyer. C'est le cas en Moselle, dans le gigantesque entrepôt d'Amazon basé à Ony. Pour répondre à la demande soutenue de ce mois de décembre, le géant du e-commerce renforce ses effectifs. Reportage dans les cartons avec Jean Milon. Anne-Marie est arrivée chez Amazon l'été dernier. Le rush des fêtes, elle s'y était préparée. On sent que c'est plus dynamique. Il faut être motivé, mais ça va. Il y a beaucoup de jouets forcément, mais il y a tout. On trouve tout. En moyenne, le site enregistre 20 à 30% d'expéditions en plus pendant cette période. Cela représente la sortie d'un camion par heure. Alors là, on emballe les dernières commandes des clients avant Noël. Donc là, c'est les deux grosses dernières journées pour nous. Du coup, c'est un peu le rush. Et il faut tenir le coup. Il faut qu'on pense aux clients qui attendent leur cadeau pour Noël. Imaginez les sourires quand ils vont recevoir leur colis. Après plus de 20 ans derrière un bureau, Aurélie a signé chez Amazon en novembre 2021. D'abord intérimaire, elle a rapidement grimpé les échelons pour devenir deux ans plus tard chef d'équipe titulaire. Un exemple parmi tant d'autres. On a à peu près 76% de nos coordinateurs d'équipe actuelle qui sont des anciens préparateurs de commandes. Et à peu près 1 sur 2 postes pourvus. C'est des postes pourvus en interne. Donc il y a beaucoup d'opportunités avec un salaire très attractif. On parle de 12 euros l'heure lors de l'entrée dans l'entreprise, puis 14 après deux ans d'expérience. La stratégie étant de fidéliser le personnel, car même si le roi du e-commerce est le premier employeur de Moselle avec plus de 4000 salariés, le recrutement, lui, continue à tour de bras. Des colis qui représentent autant de surprises pour les personnes à qui ils sont destinés. La météo nous offre aussi des moments inattendus, mais Sandrine arrive souvent à les prévoir, comme vous allez l'entendre dans un instant dans la météo. Ensuite, nous ouvrirons une page culturelle. La rénovation de vos façades avec Modera Pita, alliée esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde ! La météo continue de se dégrader pour demain. Nous allons devoir composer avec de nombreuses averses tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les pierres et il fera jour de 8h27 à 16h39. Passez tous une très belle journée en notre compagnie et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada et l'agent enchanté dans les rues du centre-ville avec marchés éphémères, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 9 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Nussie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarguemines.fr Vin, alcool et spécialité italienne, panier garni et assiette gourmande pour offrir ou vous faire plaisir Italia del gusto, de rue des Généraux Crémer à Sarguemines. Le roi des vins est à Stierin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vin, une large gamme d'alcool et de spiritueux et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromage d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stierin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Le métier d'animateur périscolaire, pour moi, il consiste à mettre en sécurité les enfants, d'accompagner l'enfant dans une autonomie. Chez Franca, on a une belle structure. Les valeurs qui me plaisent le plus ici, du coup, c'est l'échange, le partage, le respect. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Franca. Vous souhaitez crépire et isoler votre maison ? Rénover votre toiture et vos gouttières ? N'hésitez pas à faire appel à Modère Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels oeuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité ? Vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en oeuvre. Couverture, crépissage et isolation ? Faites confiance à Modère Habitat. Retrouvez-moi cette semaine pour un nouveau numéro du cadre. Mon invité est originaire de Metz. Il est auteur, compositeur, interprète de chansons françaises. Il se produit sur scène en Lorraine et dans toute la France depuis plus de 20 ans. C'est Jérémy Toziède. Tu étais ma parenthèse Ma bulle de bonheur Ma douce chaleur Tu étais mon horizon Ma folle passion Mes quatre saisons Retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaï Cristal dès midi. Sur le territoire, des événements festifs et culturels nous attendent, notamment beaucoup de musique. Vendredi à 20h, l'ensemble vocal a cappella se produira à Beach. C'est à l'église que le public est invité à écouter un répertoire de Noël composé de chants populaires et spirituels. Un spectacle chanté au profit d'associations caritatives locales. Ce vendredi toujours, à 20h également, Pierre Schott se produira à Lemberg au Domino's Bar. C'est un guitariste alsacien qui livrera au public son blues singulier. Rendez-vous à 20h pour découvrir cet artiste. Et si lundi 25 décembre, vous alliez à Montbron pour écouter un concert de rock de Noël ? A partir de 20h30, trois groupes seront présents pour faire la fête avec le public. Solstice, les Bredlers et RNG. Taratati, il s'agit du spectacle de clôture de l'édition 2023 du Sentier des Lanternes. Il va se dérouler au parc du Stadweyer, vendredi 29 décembre, de 18h30 à 20h. Ce moment festif, mêlant déambulation, théâtre, fanfare et bêtises, est proposé par la compagnie Azimuth. Noël n'est pas la seule occasion de s'émerveiller. Les célébrations du nouvel an arrivent tout de suite après. Dans ce cadre-là, un concert est programmé le 4 janvier prochain à 20h à Beach. De Madrid à Vienne, c'est le titre de ce spectacle proposé par l'Orchestre national de Metz-Grand-Est. Le prix du billet s'élève à 25 euros, 18 euros en tarif réduit. La culture, c'est aussi le cinéma. Ce vendredi soir, à Putel-en-Jolac, sera projeté à l'espace culturel, le film Abbé Pierre. L'occasion de découvrir ou redécouvrir la vie d'un personnage emblématique, devenu iconique après l'appel de l'hiver 54. On reste dans l'actualité cinématographique, mais on change totalement de registre avec Jean-Marc Carpels, le directeur des Cinéma Forum de Sarguemines. Il nous présente son coup de cœur cette semaine. « Un seul coup de cœur », oui, c'est un film très décalé, mais enfin c'est un duo qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les Zéniths, en train de remplir les Zéniths, parce que je crois qu'ils ont fait quelques millions de spectateurs. Alors naturellement, c'est Jeff Panaclock et cette célèbre peluche qui fait hurler de rire, animée par ce célèbre humoriste ventriloque. Et là, pour la première fois, on va les retrouver au cinéma. Donc au cinéma, dans une comédie totalement potache, totalement décalée, avec le verbe habituel employé par Jean-Marc, dans une comédie pleine d'actions également, de rebondissements. Bon, vous l'avez compris, c'est vraiment potache, à y aller vraiment en famille. C'est vraiment le spectacle de fin d'année pour hurler de rire. Et comme vous le voyez derrière moi, rien que la bande-annonce nous donne déjà envie d'y courir. Alors à bientôt dans nos salles pour voir Jeff Panaclock et son Jean-Marc.